La tension monte pour le réalisateur Thierry de Peretti. Le site est plein à craquer. C'est très fort, très émouvant de voir qu'il y a du désir pour ce film. Nous annonçons solennellement la présence de notre organisation. Une vie violente, l'histoire d'un jeune bastier dans les années 90, séduit par le nationalisme. Une histoire qui s'inspire du parcours atypique et tragique de Nicolas Montigny, militant assassiné à Bastien en 2001. Tu n'as pas envie de faire l'homme de main ? Très bien, ne le fais pas. Et les jeunes, après je dois les expliquer. Parce que moi si j'arrive à comprendre certaines choses, je ne suis pas d'accord avec tout, mais je comprends ce qu'on fait. Dans le rôle principal, Jean-Michel Angeli, originaire de Sola Caro, l'acteur de 29 ans, fait ses premiers pas au cinéma. J'ai fait un travail de bibliographie, et ensuite j'ai lu des livres plus engagés, comme ceux de Franz Fanon, que Thierry m'avait conseillé. Et la trajectoire de mon personnage, c'est assez intuitif en fait. On ne m'a pas demandé de jouer quelque chose qui m'était complètement étranger non plus. Des acteurs novices formés par Thierry de Peretti, qui a réalisé ce film avec un objectif bien précis. Tu veux prendre des corse ou pas ? Tu ne veux pas en prendre, c'est pas grave. Tu ne veux pas en prendre, c'est pas grave. Tous les mois, tu vas payer. Il tente un dialogue entre aujourd'hui et une époque révolue, et il pose une question, ou d'autres. L'idée, c'est de poser les questions différemment par la fiction. Et la question principale, peut-être, c'est au spectateur de le dire, c'est qu'est-ce qui nous est arrivé ? Il est violent, mais après, je trouve que ça reflète une facette de la jeunesse corse qui se cherche, qui est à la dérive, comme on dit dans le film. Il est très fort, il est très engagé, il est très saisissant. 1400 spectateurs ont assisté à cette avant-première. Une deuxième projection a même dû être programmée pour tous les accueillir.